Le porc est l'une des viandes les plus appréciées des chinois, mais depuis le mois de mars, de nombreux marchés à travers le pays ont vu le prix du porc augmenter. Nous sommes partis enquêter sur les causes et analyser les effets de cette hausse des prix. Feng Shui vend du porc sur le marché depuis des décennies. Aujourd'hui, elle a acheté pour 27 yuan le kilo de porc et tente de le vendre à 31. Ce profit de 4 yuan par kilo représente environ 50 centimes d'euros. Le profit est faible. La viande est déjà chère. Si j'augmente davantage le prix, je veux faire fuir mes clients et je ne veux pas les perdre. Les concurrents de Feng doivent également faire de même. C'est plus cher que l'année dernière. Je vendais la viande à 24 yuan le kilo en mars dernier, mais à présent c'est 34 yuan, ce qui est 40% plus cher. Le problème, c'est la hausse du prix d'achat. Leurs consommateurs réguliers ressentent également cette hausse, mais la plupart estiment qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est cher. Le prix a augmenté de plusieurs yuan le kilo par rapport au mois dernier, mais le bœuf et l'agneau sont encore plus chers que le porc, donc nous voulons continuer à en acheter. Habituellement, mars ne correspond pas à la saison du pic de la consommation de porc en Chine, mais selon le ministère chinois de l'agriculture, le prix est en hausse depuis début mars. Pour chaque kilo, le prix moyen national a dépassé les 25 yuan, ce qui représente environ 4 dollars. C'est environ 50% plus cher qu'à la même période l'année dernière. Les chinois ont une affinité particulière pour le porc. Un rapport du ministère de l'agriculture a révélé que le porc a représenté les deux tiers de l'ensemble de la viande consommée en Chine en 2014. Un an plus tard, les chinois ont consommé 60 millions de tonnes, soit environ 42 kilos par personne. Mais l'industrie du porc du pays connaît régulièrement des périodes de hausse et de baisse. Les petits propriétaires de fermes étant rapides pour répercuter tout changement de coût. La chute des prix depuis fin 2014 ayant conduit nombreux agriculteurs à mettre la clé sous la porte, ce qui a eu un effet sur l'offre, ce qui a conduit à la hausse des prix actuelles. Je pense que cette fois-ci, la hausse des prix est liée à l'offre et à la demande. Le marché chinois n'est pas si stable, car la plupart des éleveurs chinois élèvent des cochons de manière individuelle, donc ils ne peuvent pas ressentir les fluctuations du marché. Selon T.I.F.1, la hausse des prix pourrait perdurer pendant encore plusieurs mois, et cela pourrait obliger le gouvernement chinois à intervenir. Le gouvernement chinois pourrait tenter de stabiliser les prix en mettant des porcs sur le marché, car le gouvernement possède des réserves stratégiques de porcs. En cas d'urgence, le gouvernement chinois pourrait injecter davantage de porcs sur le marché pour faire baisser les prix. Selon ce chercheur, étant donné la faible contribution du porc sur l'indice des prix à la consommation, cela n'affectera probablement pas l'inflation. Et bien que le gouvernement chinois se soit engagé à importer davantage de produits agricoles à l'avenir, il n'estime pas que la hausse des prix ait une quelconque influence sur cette décision.